Générique 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 Nous découvrons Brigitte dont le fils Sébastien est en pleine rébellion Mais vous n'avez pas le droit ! C'est ma chambre, toi t'as rien à y faire ! Un jour le beau-père de Sébastien trouve du cannabis dans la chambre de l'adolescent Le choc est encore plus grand quand Brigitte s'aperçoit que le garçon est aussi dealer Qu'est-ce qu'on fait ? Comment Brigitte va-t-elle gagner son combat contre la drogue ? Quand on comprend qu'il vend, qu'il empoisonne les autres Alors là y'a rien à faire L'adolescence est l'âge de tous les dangers Nos enfants n'ont peur de rien Ils veulent tout voir, tout faire Ils se croient invincibles Nous autres parents avons pourtant bien conscience des dangers qu'ils encourent Malheureusement, nous sommes toujours les derniers informés Regardez l'histoire de cette famille qui ressemble à tant d'autres Cette histoire est inspirée de faits réels Nous sommes dans le Val-de-Marne, plus précisément à Maison-Alfort Brigitte a 42 ans Elle est veuve depuis 5 ans Son mari est décédé d'un cancer des poumons La laissant seule avec son fils Sébastien, âgé de 17 ans Brigitte vit désormais avec Georges qui est au chômage depuis plus d'un an Il n'a jamais vraiment trouvé sa place entre Brigitte et son fils Comment t'as quoi aujourd'hui Seb ? Math et français Un bon courage mon chéri, surtout pour les maths Hé, dis donc t'as foutre aujourd'hui Tu vas voir tes copains, ça va être sympa Au moins quelque chose de bien dans la journée Hein ? Au moins un truc de bien dans la journée Et au fait, tu as pensé à faire ton sac de sport ? Je repasse après les cours, je serai allé à 13h Et je le ferai à ce moment-là Bon bah c'est bien Comme ça, tu auras le temps de ranger ta chambre C'est ça, oui Pardon ? C'est ça ? Bah si tu le fais pas, Seb, c'est moi qui m'en charge Hé, tu connais la règle, je veux personne dans ma chambre Hé ! Tu me saoules ! C'est que tu pars pas comme ça ta mère, hein ? D'où tu me parles toi ? T'es mon père maintenant ? Bon, tu te calmes, d'accord ? Faites vraiment chier, hein ? Dis-moi que j'ai 18 ans, que je puisse me casser d'ici, hein ? Ouais, c'est ça Et tu vas gagner ton argent comment, hein ? Avant de te casser, comme tu dis, il faudrait que tu aies de meilleures notes en classe, hein ? Et puis concernant les règles, moi j'en ai une Tant que tu bosses pas, t'es à la maison Et tant que t'es à la maison, tu ranges ta chambre Oh, c'est bon, là Tu m'issues de savoir la prendre là où elle est Bah c'est ça, c'est ça Il va braquer les banques, là N'importe quoi, n'importe quoi Bon, écoutez les enfants, moi je veux pas qu'on se dispute le matin Je suis désolée, j'ai haussé un peu la voix, Seb, mais je... J'aime pas, je... Éteins ton portable Quand j'ai rencontré Brigitte, Sébastien n'avait que 13 ans, c'était encore un enfant Il venait de perdre son père et sa mère, bien sûr, lui pardonnait tout Moi j'ai jamais voulu prendre la place de son père Je trouvais que c'était pas à moi de le punir quand il dépassait les bornes Mais avec le recul, je me dis que c'est une grosse erreur Et ton petit déj' il se range tout seul ? T'es contente ? Tiens, puis toi, tu veux être mon père, ramène-moi à l'arrêt de bus là Chérie, c'est bon Bon, allez, on y va J'ai toujours fait mon possible pour être une bonne mère Mais je devais aussi penser à ma vie de femme Je n'oublierai jamais la mort de mon mari Mais Georges m'aime, il m'a toujours soutenue et je l'aime aussi Et je sais que c'est difficile pour lui trouver sa place dans la maison Pour Brigitte, l'éducation de son fils est une priorité Même si souvent, elle a le sentiment de se battre contre des moulins Échec scolaire, commissariat en pleine nuit pour divers larcins, violences Sébastien lui inflige le catalogue des bêtises d'un adolescent à la dérive Oui ? Maman, c'est moi, c'est Seb Je t'appelle du portable de Georges, j'ai oublié le mien Je voulais te dire pardon, tu sais, je m'énerve un peu trop Moi, je t'aime Je sais, mon fils, je sais Je te laisse jure ce qui arrive Non, t'inquiète pas Tu sais, moi aussi je t'aime Au revoir, chérie Alors ? Je me bouge pour lui faire gagner 5 minutes et en plus il me fait la gueule Oh... Non mais c'est dingue, je suis pas son beau-père, je suis son chauffeur Non, chérie Qu'est-ce qu'il y a ? En plus il a gardé mon portable Bah je sais, il vient de m'appeler avec ton portable Même pas eu droit à un merci hein Non, y'a pas que lui hein C'est toute cette génération qui a oublié de dire merci Ils ont rayé ce mot de leur vocabulaire Bon allez, tu m'aides à faire les choses ? Hum... Comme beaucoup d'ados de son âge, Sébastien a déclaré sa chambre zone interdite Oh là là, c'est pas possible hein C'est son espace de vie et il ne tolère pas l'intrusion de sa mère ni a fortiori celle de Georges Tu rentres dans sa chambre pendant qu'il est pas là, t'as pas peur de mourir toi hein ? Oh, t'exagères, il est gentil hein Je peux bien lui faire son sac de sport de temps en temps Puis toi aussi, tu pourrais t'intéresser à lui Tu sais bien qu'il y a que le foot qui compte Combien de fois tu es allé le voir s'entraîner hein ? Mais j'aime pas le foot Et puis ses entraînements, c'est les seuls moments où il nous fout la paix Tu toucheras à rien à ta place Si jamais il s'en rend compte, il va être fou Écoute, j'en ai pour une minute, je termine Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Rendez-vous chez toi, midi trente, dix bisous Bah t'as vu ça ? Dix gros bisous Seb a une petite copine Tu aurais pu nous en parler quand même Si jamais il se rend compte que tu lis ses textos, il va vraiment péter un câble Ah ouais t'as raison, on est pas censé le savoir Il a la belle vie finalement hein ? Moi je suis son chauffeur, toi sa femme de chambre Jusqu'à présent Seb ne m'avait jamais ramené de petite copine, il était très discret sur ce sujet Par contre des copains, ça ça y allait La musique à fond et des heures devant la console de jeu à jouer au foot Alors quand j'ai appris qu'il avait une petite amie, je me suis dit Ça y est, mon fils est devenu un homme Enfin, c'est ce que je croyais Brigitte et Georges sont impatients de connaître la jeune fille qui a envoyé le texto à Sébastien Et qui ne devrait pas tarder à arriver C'est devenu écrit midi et demi sur son texto non ? Ouais mais c'est pas encore l'heure, il est tout juste 20 Ah bah tiens le voilà Ah bah il est tout seul Mais ils sont sauront de donner rendez-vous ici alors elle va sûrement arriver de son côté Tiens, voilà, non ? Ça va mon chéri ? Ouais, j'ai faim, mange quoi ? Bah du bœuf Tiens, à ce propos, tu peux inviter un ami ou une amie à table, c'est pas un problème hein ? Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre T'es pas folle ? Enfin, vu la qualité de la bouffe ici, j'ai pas envie de s'y recrever mes potes Vas-y, je monte, je m'appellerai pour bouffer Bon Bah on est pas plus avancés, lui Ouah mais... Il râle, mais dans le fond c'est un timide Qu'est-ce qu'il fout là ? Tu fous quoi là ? C'est quoi ce bordel ? Putain mais qu'est-ce qu'il te prend là ? Tu veux rameter tout le quartier ou quoi ? Tu trouves pas qu'elle a une ronde de gueule sa copine ? On voit bien que c'est un garçon Non mais ça va, c'est bon, tranquille, je veux juste duer un peu de matos pour ce week-end Il a l'air en colère contre lui ? Plus jamais ça, t'as combien ? J'ai 100€, juste 100€ Ok Et où il va ce con ? Attends Georges, tu parles de Sébastien Ah, il a peut-être qu'il prépare le marathon de Paris Tiens, le revoilà C'est bon, pour cette fois tu me refais pas un peu comme ça Ok, merci frérie, salut Il est là, il arrive Dis donc, ils ont fait du raffu ton copain là T'en fais pas, il reviendra pas Seb, t'as perdu quelque chose ? Je descends pas à manger, j'ai pas faim Faut que tu manges un peu quand même J'ai pas faim, je te dis C'est la première fois où je le voyais comme ça Il aurait eu des revolvers à la place des yeux, il m'aurait tué sans problème C'est là que je me suis dit qu'il venait de se passer quelque chose de pas tout à fait normal Brigitte et Georges déjeunent sans Sébastien Qui a donc préféré sauter le repas L'un comme l'autre, semble soucieux Finalement, Brigitte se décide à rompre le silence Tu penses à la même chose que moi ? Tu veux dire concernant les billets ? Bah oui, il a peu d'argent de poche C'est la première fois que je le vois avec deux billets de 50 Tu peux dire qu'il nous aurait peut-être piqué de l'argent douce ? Oh non ! Oh non, ça jamais hein ! Non mais tu peux dire ce que tu veux, qu'il est mal élevé, qu'il est dur, mais c'est sûrement pas un voleur Oh Georges, quand même, tu doutes ? Je connais mon fils Ça me fait de la peine Ce jour-là, Georges a été blessant Je comprenais que leur relation ne soit pas au beau fixe Mais de là à le traiter de voleur à ça, non ? Je connais mon fils, je sais qu'il a un bon fond Il ne voulait jamais en parler, mais je sais que son père lui manquait Et qu'il en souffrait beaucoup Intrigués par l'argent que détient Sébastien, Brigitte et Georges se décident à jeter un coup d'œil dans sa chambre Attends, attends, c'est moche de fouiller Ce matin, ça te pesait pas de problème ? C'était pas la même chose Allez, on y va, sinon on y est encore demain Bon, qu'est-ce qu'on cherche ? Je sais pas, on jette un œil, on regarde si tout est normal, on se rassure quoi Oh, t'as vu des cigarettes ? Un paquet de cigarettes ? Oh, lui qui m'avait dit qu'il fumeraient jamais, c'est pas vrai Eh ben il a changé d'avis Ah ben je les garde, je lui en parle dès qu'il rentre Moi aussi j'ai trouvé un truc intéressant Regarde Quand Georges m'a montré le morceau de résine de cannabis qu'il avait trouvé caché dans son bureau J'ai cru défaillir Avec mon défunt mari, on s'est toujours battu pour donner une bonne éducation à Sébastien Quand il a été en âge de comprendre, on l'a mis en garde contre toutes les sortes de drogues Brigitte est encore sous le coup de l'émotion d'avoir trouvé de la drogue dans la chambre de son fils Elle cherche à comprendre ce qui a poussé Sébastien à se droguer Mais comment il peut prendre de la drogue ? J'arrive pas à comprendre Il a jamais manqué de rien On l'a toujours aimé avec son père Justement, tu sais, je me suis un peu renseigné là-dessus Un des facteurs de passage à l'acte, c'est quand la personne a eu un gros coup au moral C'est-à-dire ? Quand un couple divorce, quand tu perds ton travail ou quand une personne qui était chère disparaît Et lui, c'est sûrement ça, tu vois Peut-être que ça l'a aidé à surmonter sa douleur Il avait 12 ans quand son père est mort Vous pouvez pas penser à ce genre de choses à cet âge-là Oui, mais il a sûrement gardé sa douleur en lui Et peut-être que mon arrivée dans la famille a été un choc pour lui aussi Mais non, pas ça Sébastien, faut qu'on te parle J'ai pas le temps Eh bien, tu vas le prendre Bon, c'est quoi ton problème ? Je suis fatigué, j'ai joué toute l'après-midi, tu me parles au Rodine et je vais prendre une douche là Ta mère et moi, on a fouillé ta chambre Quand je lui ai dit qu'on avait fouillé sa chambre, j'ai cru qu'il allait le jeter sur moi Ses points se sont fermés et j'ai vu en lui une violence comme j'avais jamais senti chez lui Mais vous avez pas le droit ! C'est ma chambre, toi t'as rien à y faire T'as rien à faire dans cette maison d'ailleurs, tu remplaceras jamais mon père, merde ! Papa est mort et elle reviendra jamais, tu le sais très bien Maintenant il faut que tu le saches Georges m'aide à tenir et je l'aime autant qu'il est Que tu le veuilles ou non Mais moi j'ai pas à le supporter Quant à ta chambre, elle fait partie de la maison Alors j'y vais si je veux et quand je veux Mets-toi bien ça dans la tête Maintenant je voudrais que tu nous donnes une petite explication sur ce qu'on a trouvé Un bout de shit et des cigarettes Vous êtes vraiment des flics Vous voyez partout Bah ouais tu vois je fume du shit Je suis pas le seul Mais c'est de la drogue Sébastien C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues Bah il le sait, non ? Il le dit partout, je comprends pas Je crois que je vais rester plus d'une heure à le raisonner Mais je parlais à un mur, il ne voulait rien entendre Il s'enfermait dans une défense stérile Son dégoût pour Georges et son adoration pour son papa qui lui manquait J'avais plus quoi lui dire Deux semaines se sont écoulées dans le plus grand silence depuis la découverte de la drogue dans la chambre de Sébastien Brigitte déprime de plus en plus Georges reste sur la défensive et Sébastien a décidé de ne plus parler Ou presque Bon, on est le quatre, tu m'as toujours pas demandé ton argent de poche J'en veux pas ton argent, il est pourri Ah bah voilà ! Ouais on sait, la société aussi Ouais, pourri la société, tout est pourri Bah ouais ! Ouais t'aimes rien, voilà ! Le fric, la société, le travail, la politique, avec toi tout est pourri Mais il faut que tu sois majeur hein, comme ça tu pourras faire de la politique et puis changer ce monde pourri Oh ce dossier de poche Sébastien ! Bah voyons ! Sébastien tu restes assis ! Sébastien ! Doucement la porte ! J'ai pas trop fermé Ah ! Georges revient des bureaux de Pôle emploi Une fois de plus on lui a dit qu'il allait devoir suivre des formations pour trouver un travail Alors ? Mais ils veulent encore que je fasse un stage Cette fois-ci, il y a un stage d'anglais D'après eux, si je suis bilingue, j'intéresserais beaucoup plus les chefs d'entreprise Quelle connerie ! Pourquoi pas un stage de chinois pendant que l'année ? Tiens, je crois qu'il y a du courrier pour toi Ah tiens ! C'est une lettre du lycée, ils sont sûrement ses notes Ouais bah tu veux pas qu'on mange avant ? Je sens que ses notes ça va encore me couper l'appétit moi Ah là là ! Bah non, sans pas ses notes C'est une lettre du conseiller principal d'éducation Il veut nous voir mais il dit pas pourquoi Bah à mon avis c'est pour nous parler de ses notes Ah ça promet Ce n'était pas la première fois que le conseiller principal d'éducation nous convoquait Toujours pour des mauvaises nouvelles Pour les notes bien sûr Mais aussi pour l'attitude de Sébastien vis-à-vis des profs Franchement ça me faisait pas plaisir de me voir reprocher l'éducation de mon fils Bonjour ! Dès le lendemain, Brigitte et Georges prennent rendez-vous avec le conseiller d'éducation du lycée Dites-nous tout pourquoi vous nous avez convoqué Il pense être là pour les mauvais résultats de Sébastien Mais le conseiller les assomme avec une nouvelle surprenante Depuis deux semaines, Sébastien sèche la moitié des cours Un ou deux cours je veux bien mais vous êtes sûr ? Je suis formel et ses professeurs aussi C'est incompréhensible, il est pas à la maison Où est-ce qu'il peut être tout le reste du temps ? Bah le plus drôle, enfin passez-moi l'expression Le plus drôle c'est qu'il passe ses journées au lycée Ah ! Mais à la fin de la récré, ils m'ont pas en cours Je m'attendais à tout sauf à ça Le plus étrange, c'est qu'il rentrait bien à la maison aux heures habituelles Comme s'il suivait bien les cours La seule chose qui avait changé depuis deux semaines, c'est qu'il avait un vélo Un vélo tout neuf Il nous a dit que c'était des copains qu'il lui avait prêté Brigitte sait qu'elle n'arrivera à rien si elle se heurte de front à son fils Elle décide de le prendre par les sentiments, pour savoir ce qui ne va pas Je t'ai pas dit d'entrer J'ai rien à te dire C'est quoi cet ordu ? C'est nouveau ? Je te regarde pas Ah non d'accord Quand Brigitte m'a parlé du nouvel ordinateur de Sébastien Ca a été le truc qui a confirmé mes soupçons Bon j'avais pas osé en parler à Brigitte de peur de l'affoler mais Depuis quelques temps Sébastien revenait à la maison avec des choses neuves, des choses de valeur Il y avait eu le vélo, une tablette tactile, des fringues de marque aussi Et puis maintenant cet ordinateur Tu dis ça uniquement parce que tu ne l'aimes pas ? Mais non je te dis ça parce que ça nous crevait les yeux et puis qu'on voyait rien Il a bien le droit d'aller au fond du jardin ? Oui bah ça dépend ce qu'il y fait Attention le voilà Voilà plusieurs jours que Georges est intrigué par les intrusions de Sébastien dans l'abri de jardin Endroit où il ne venait jamais auparavant On peut savoir ce que tu fais là ? Pousse toi je veux sortir Si tu touches à ça t'es mort ! Bah alors tu vois ? C'est quoi ça ? Putain Quand on apprend que son fils est un drogué On se dit qu'on fera tout pour le sortir de là Et quand on constate aussi que c'est un dealer Quand on comprend qu'il vend, qu'il empoisonne les autres Alors là y'a rien à faire Du moins à notre niveau Au niveau des parents Voilà plus d'une heure que Georges, Brigitte et son fils Tentent de se parler et de se comprendre Mais jusque là, la discussion n'a été qu'un dialogue de sourds Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Georges ? On a dit quelque chose ? Je suis pas son père Sébastien ! Sébastien ! C'est maman chérie ! Chérie ! Quoi que tu aies pu faire, tu m'entends ? Quoi que tu aies pu faire ? On t'aime hein ? N'abandonne pas maman Mon mec qui parle de t'abandonner Écoute C'est juste que Ce que tu as fait c'est grave Tu m'entends ? C'est très grave Pour éviter que son fils ne soit dénoncé par les dealers et par ses clients Sa mère préfère prendre les devants Tu fais quoi maintenant ? Écoute Je crois qu'il faut qu'on aille à la police, sinon on s'en sortira pas Tu me balances ? Ah bah non, 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 je t'aide Il faut tout avouer, maintenant Puis Georges a des économies, il veut trouver le meilleur avocat Georges ? Mais oui, Georges ! Faut pas que tu tombes sur lui, il t'aime ! Tu sais, il t'aime autant que moi chérie ! Il te trompe pas J'aurais jamais pensé qu'il aurait eu le courage de faire ce qu'il a fait J'en étais bouleversée Il a tout avoué à la police Son trafic, ceux à qui il achetait, ceux à qui il vendait Les juges en ont tenu compte dans leur jugement Et puis Georges a mis toutes ses économies dans un bon avocat Il voulait que Sébastien rentre très vite à la maison Je crois que c'est un petit peu cramé Sébastien a été condamné à 6 mois de prison avec sursis Et 20 heures de travaux d'intérêt général qu'il s'est empressé de faire Il a pris conscience que son comportement rendait sa mère malheureuse Peu à peu, il a appris à connaître Georges et sait maintenant que même s'il ne remplacera jamais son père Georges l'aime et tient à lui C'est pas bon ? Non C'est pas bon C'est vrai que c'est un peu cuillé, pas bon Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada